L'école du Couchon est un bâtiment qui nous ravit, puisqu'il offre une infrastructure qui est une infrastructure digne des conditions d'enseignement actuelles, une technologie avec des dalles interactives qui vont permettre aux enseignants de développer tout l'aspect du numérique à l'école, et puis aussi une manière de mieux organiser la prise en charge des élèves qui ont des besoins particuliers, ou besoin d'un petit coup de pouce en termes de pédagogie compensatoire avec un nombre de classes suffisamment important pour qu'on puisse avoir une belle équipe qui reste sur un même site, et puis qui puisse de ce fait-là donner davantage d'aide aux élèves plutôt que de se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Et c'est la journée continue grâce justement aux infrastructures parascolaires qui sont juste à côté, avec aussi à terme en octobre la présence sur le site du service psychologique, logopédique et psychomotricien, et puis aussi dentistes scolaires, écoles, familles et infirmières scolaires réunies sur un même site. C'est un bel outil qui va accueillir 60 enfants, qui a accueilli dès hier 60 enfants. Il est réparti en trois salles, ce qui nous offre la possibilité de faire des petits groupes, ou de laisser le groupe en grand groupe, puisqu'on a des grands espaces. De plus, les plafonds nous permettent une superbe assonorisation, ce qui permet de faire des superbes activités dans un calme pour tout le monde. On a cherché longtemps, après un nom adapté à cette nouvelle structure, et puis simplement dans une discussion, le terme de « juste à côté » nous est apparu, parce qu'il est juste à côté du cèdre magique, qui accueille des enfants de A à 3P, et juste à côté de l'école simplement. Alors le cas, c'était un peu pour donner un côté plus moderne, plus jeune à ce nom, pour ne pas l'écrire de la façon la plus correcte en français, et puis plus sur le modèle de la SMS. C'est la planification scolaire, nous en sommes maintenant aux deux tiers, donc c'est une étape importante. La prochaine étape et la dernière, en tout cas en ce qui concerne les nouvelles constructions, ce sera l'inauguration et la mise en service du COSI. Oui, je pense qu'on peut le dire, les écoles pour un montant d'environ 120 millions, c'est une grosse étape de cette municipalité précédente. C'est des chantiers importants, je l'ai dit, 120 millions, plus après il y aura encore des montants pour la rénovation des autres écoles, ça sera l'école du centre-ville, ça sera le centre sportif de Rocher, et là nous allons de nouveau approcher les 30 millions.